Salut tout le monde, c'est Lionel de Zone Mixte. Je rejoins enfin les amis dans l'arène et aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, de Ballon d'Or, de Stade Foll ou de Palmarès, mais j'ai plutôt envie de joueurs qui nous donnent de la passion, des joueurs qui sont dans la romance. Et j'ai choisi de parler de Atem Ben Arfa. On en parle tout de suite dans Zone Mixte. Atem Ben Arfa fait partie de ces joueurs techniques qui font lever les foules dans les stades, qui vous donnent envie d'aller acheter vos billets, qui vous donnent envie de vous abonner à Canal+, ou même à Téléfoot de Mediapro. Oui, il y a 600 000 personnes qui se sont abonnées à Mediapro en France. Pourquoi pas ? Atem Ben Arfa fait partie de ces joueurs hyper talentueux, techniques, mais qui n'ont pas confirmé. Pour la petite histoire, en consultant sa fiche, j'ai découvert qu'Atem et moi, on avait des parcours similaires. Oui, oui, je vous assure. Atem et moi, nous sommes nés dans la même ville à un jour près, dans le même hôpital, et on s'est sûrement croisés à la nursery. Atem et moi, on a tous les deux commencé à jouer au foot dans le sud de Paris. À 12 ans, il rejoint l'INF Clairefontaine, où l'un de ses meilleurs amis se nomme Abu Dhabi. Pendant ce temps, au même âge, je suis coincé en 7e division, mais mon coach de l'époque me disait souvent « Lionel, continue comme ça, tu vas percer, tu verras, un jour tu finiras par devenir pro. » J'y croyais, j'ai donné tout ce que je pouvais, mais j'ai dû changer de voie. En quelques chiffres, Atem Ben Arfa, ses 15 ans de carrière, 69 buts en club et 2 buts en sélection, dont 1 contre les îles Ferroïers. Atem Ben Arfa, c'est aussi 9 clubs en 15 ans de carrière. Marseille, Lyon, Newcastle, Hull City, Nice, PSG, Rennes, Valladolid, Bordeaux. Une trajectoire assez bizarre. Atem, c'était quoi le projet ? Tester toutes les liaisons d'EasyJet ? C'est le destin. Voyons de plus près la carrière d'Atem Ben Arfa et essayons de comprendre ce qui n'a pas marché et pourquoi un tel talent est devenu un véritable échec. Épisode 1. Un jeune prometteur. Atem Ben Arfa rejoint l'Olympique Lyonnais et signe son premier contrat pro. L'Olympique Lyonnais à l'époque était le PSG d'aujourd'hui, une équipe très solide, un mastodonte en Ligue 1 qui faisait des belles performances en Ligue des Champions, composée de joueurs confirmés comme Juninho, Chris et qui lançait régulièrement des jeunes comme Benzema et Atem Ben Arfa. À partir de 2007, Atem Ben Arfa enchaîne les matchs en tant que titulaire et joue son premier match en équipe de France contre les îles Féroé. Durant ce match, il marque son premier but. Toutes les grosses écuries le regardent de plus près et cherchent à le recruter. Épisode 2. Les problèmes s'accumulent. Atem Ben Arfa n'arrive pas à s'imposer à l'Olympique Lyonnais. Il rejoint ensuite l'Olympique de Marseille où il joue trois saisons. Il n'arrive toujours pas à s'imposer. Le talent d'Atem n'est exprimé que sur courant alternatif. De plus, il a du mal à s'entendre avec ses coachs respectifs, que ce soit à Lyon ou à Marseille. Et donc, Atem Ben Arfa décide de filer à l'anglaise. Après quelques matchs prometteurs, Atem Ben Arfa se fait découper par le boucher hollandais de Young. Il part ensuite en prêt à Hull City mais n'arrive pas à s'imposer. Le championnat anglais n'est vraiment pas le bon championnat pour Atem Ben Arfa car c'est un championnat très physique et rigoureux et le talent de Ben Arfa n'arrive pas à s'exprimer dans ce championnat. Épisode 3. Atem Ben Arfa, la rédemption. Atem décide de revenir en France. Il rejoint le projet niçois, un projet assez ambitieux avec une équipe jeune qui joue bien au ballon. Cette équipe recherche un leader technique qui sera l'emmené vers les sommets. Et c'est Atem Ben Arfa qui est choisi. D'ailleurs, durant cette année, Atem Ben Arfa réalise la meilleure saison de sa carrière. Il marque 17 buts en Ligue 1 et toutes les grosses écuries européennes veulent le recruter. Il tape à la porte de l'équipe de France mais DJ Deschamps décide de ne pas le sélectionner pour l'Euro 2016. Ce qui étonne les spécialistes et les fans. Ah si, c'est un choix sportif. Les écuries européennes se remémorent le talent d'Atem Ben Arfa et cherchent à le recruter. Il décide alors de choisir son club de cœur, le PSG et rejoint enfin un grand club européen qui a des ambitions en Champions League. Je suis très heureux de présenter notre nouveau joueur, Atem Ben Arfa. J'ai très confiance, j'ai beaucoup confiance en Atem parce qu'il a un grand talent, il est un grand joueur. En plus, lors de la conférence de presse, Atem Ben Arfa fait fureur auprès des journalistes et s'adonne à quelques blagues. Atem, bonjour. Pierre Nigué, l'équipe 21, au milieu de l'auditorium. Une question un petit peu plus légère sur le choix de ton numéro. Le numéro 10 était libre et pourtant tu as choisi le 21. Est-ce que tu peux nous expliquer ? J'ai demandé les numéros qui étaient disponibles et comme j'aime beaucoup l'équipe 21. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le 21. Bon, je reconnais que les blagues sont pourries, mais au moins ça montre que Atem Ben Arfa a enfin compris le système, qu'il s'est assagi et qu'il est prêt à jouer de ses relations avec le coach, avec les journalistes pour réussir sa carrière. Les premiers matchs se passent plus ou moins bien, mais on se dit qu'Atem Ben Arfa va sûrement pouvoir s'imposer au sein du collectif car il y a notamment une place pour un leader technique. Quelques semaines plus tard, on comprend que ce sera un nouvel échec. Atem Ben Arfa ne s'entend pas avec son coach. Atem Ben Arfa n'arrive pas à s'intégrer dans le collectif du PSG malgré que ses coéquipiers l'apprécient. Et donc Atem Ben Arfa va échouer et on va comprendre qu'il ne sera jamais cette star internationale qui peut s'imposer dans une grande équipe. D'ailleurs, la deuxième saison de son contrat va se passer en tribune ou chez lui car après un énième clash cette fois-ci avec le président du PSG, Atem Ben Arfa est blacklisté. Il rejoint ensuite le Stade Rennais où il nous fera un remake de sa saison niçoise avec l'épisode cocasse où il gagne la Coupe de France face au PSG et il nargue dans les tribunes du Stade de France le président Nasser avec sa Coupe de France. Et pour vous, personnellement, face à Paris, c'est particulier ? C'est un peu de revanche ? Ben, vous savez, oui, bien sûr, c'est particulier. C'est particulier surtout par rapport au président Nasser. Dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Un jour ou l'autre, il ne revient plus fort. Atem, c'était une Coupe de France. Ce n'était pas la Ligue des champions. Mais dès la deuxième saison au Stade Rennais, Atem Ben Arfa éprouve de nouvelles difficultés. Il quitte le Stade Rennais et cette fois-ci se dirige vers le sud de l'Europe à Valladolid. Une expérience pas du tout fructueuse. Il quitte ensuite Valladolid et rejoint Bordeaux. Ces dernières semaines, il a fait de belles performances avec Bordeaux, notamment contre ses anciens clubs, le Stade Rennais et le PSG. En synthèse, Atem Ben Arfa a échoué pour plusieurs raisons. Manque de professionnalisme, manque de rigueur, manque de maturité. Et en plus, les coachs ne lui ont pas forcément donné suffisamment de temps pour pouvoir l'intégrer dans un collectif. Bon, certes, ils n'avaient pas forcément le temps ou alors ils ont préféré se concentrer sur des joueurs plus fiables. Atem rejoint en tout cas officiellement la catégorie des ex-futures Zidane qui est bien remplie avec Laurent Batless, Kamel Meriem, Mourad Meghni, Samir Nasri, Jérémy Menez, Johan Gourcuf. La liste est longue. En tout cas, on souhaite à Atem Ben Arfa de se donner du plaisir et de nous donner du plaisir pour sa fin de carrière. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Lionel de Zonmix. J'ai apprécié à passer ce moment avec vous et je vous donne rendez-vous avec l'équipe pour fêter ma future première victoire au prochain quiz. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous au compte Insta, à la chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501